Stop ça, stop cette folie sur la suprématie de l'homme Le clivage nous a fait ennemis, je jette ma bague sans remords L'unis les insomnies au bord des larmes de désespoir Lorsque la méfiance barre la route à l'armi Il faut me laisser, il faut me laisser, il faut me laisser L'unis, ça doit finir, ça doit finir, ça doit finir Nous allons donc donner la parole à Elisabeth Ferrovenet Elisabeth, c'est vraiment là, c'est d'explorer cette question de la mixité des métiers On voit que des métiers à dominante masculine, des métiers à dominante féminine Aujourd'hui, comment faire en sorte qu'on puisse vraiment, par rapport à cette mixité des métiers Comment faire avancer les choses ? Elisabeth, je te laisse la parole Merci, merci Mireille, effectivement vaste sujet Si je pouvais donner les réponses au cours de cette conférence comme ça Et qu'elle soit applicable dans toutes les entreprises, ce serait formidable Il y a des pratiques qui sont faites, il y a effectivement quelques étapes à mettre en place pour que ça fonctionne La première, elle commence au niveau de l'orientation scolaire, à la limite dès les 3ème Pour agir là-dessus, on a des entreprises labellisées qui travaillent dès le niveau 3ème pour faire connaître les métiers De façon à essayer de briser ces stéréotypes Alors juste pour ceux et celles qui écoutent Un stéréotype, souvent on se demande ce que c'est Moi je trouve qu'il y a une image qui est très parlante Le stéréotype, c'est un outil de l'imprimerie Qui permettait de reproduire tout le temps le même motif ou le même texte Ce qu'on appelait un cliché Quand on a cette idée assez conceptuelle en main On voit ce qu'est un stéréotype C'est-à-dire reproduire finalement une idée que l'on peut avoir, que l'on a entendue Qu'on n'a pas, voilà, de façon automatique sans y réfléchir C'est ce qui fait appel finalement aux biais cognitifs qui nous font agir sur nos comportements Donc voilà, le stéréotype c'est quelque chose que l'on reproduit sans réfléchir Moi-même je me surprends à en avoir Donc je ne suis pas là en dose de leçon Pour lutter contre ça, ça nécessite bien sûr de les travailler Par des formations Mais pour revenir au niveau de l'orientation On a donc des entreprises qui vont dans les forums Ou qui accueillent des stages de troisième aussi En essayant de mettre des femmes Qui occupent des postes traditionnellement masculins En contact avec ses élèves Et inversement des hommes aussi Qui occupent des postes traditionnellement féminins Pour montrer finalement que c'est possible Et surtout étendre le champ des possibles Pour les troisième, seconde, première, terminale ou les autres Il y a quelquefois des difficultés à connaître l'ensemble des métiers J'avais des discussions récemment justement avec des amis de mes enfants En leur disant pour vous c'est quand même compliqué de vous décider dès la troisième Ou dès la seconde Parce qu'il y a un nombre de métiers assez importants Certains d'ailleurs n'ont pas forcément des formations fléchées pour y arriver Et surtout il y a les métiers de demain qui n'existent pas encore Mais l'important c'est vraiment d'étendre le champ des possibles En faisant fi de ces stigmatisations sexuelles sur les mots de métiers Ensuite au niveau des entreprises Il y a tout le parcours salarié dont je parlais dans la précédente conférence Qui est le recrutement, l'accès à la formation, l'accès à la promotion Et puis les départs ou les mutations Et là déjà ça commence par la rédaction des offres d'emploi ou de stage On passe ensuite au recrutement Est-ce qu'il y a des compétences qui ont été étudiées, mises en œuvre pour le poste Est-ce que finalement on se dit Une jeune femme de 25 ans, vu la moyenne d'âge du premier enfant Je ne vais pas la recruter comme manager Parce que c'est bon, dans trois ans ou moins ou plus Elle va s'arrêter pour congé maternité Donc je préférerais prendre un garçon On oublie le fait qu'un accident de travail, un accident de trajet ou un accident de loisir Peut survenir au cours du week-end ou autre Alors qu'un congé maternité n'est pas un accident Et il peut se prévoir longtemps à l'avance Voilà, ce sont en fait des petites réflexions différentes qu'il peut y avoir Pareil au niveau de l'accès à la formation Souvent les chefs d'entreprise me disent Ah oui, moi je propose les formations de façon De la même manière aux hommes et aux femmes Mais ce sont plus les hommes qui y vont Je vais se poser la question, pourquoi ? Comment sont faites les formations ? Est-ce que par exemple on demande aux personnes De partir deux jours, trois jours loin de chez elles ? Est-ce que ça peut être sur le mercredi ? Je ne dis pas que toutes les femmes sont en temps partiel et ne travaillent pas le mercredi Mais selon l'entreprise, il y a des spécificités à prendre en compte Dans le label par contre, on demande comment est-ce que faciliter l'accès à la formation Pour les hommes et les femmes ? Donc ce sont des questions que peuvent se poser les hommes et les femmes Les managers Au niveau de la promotion, c'est pareil Au niveau des augmentations, idem Comment sont augmentées les femmes et les hommes ? Est-ce qu'il y a un suivi des augmentations À la fois en nombre ? Ça s'est fait, souvent, maintenant C'est comme une obligation Par contre, en termes de montant, pas forcément Tout ceci, ça contribue à la mixité des métiers Que ce soit de façon de mettre des femmes et des hommes Dans les métiers administratifs, dans les métiers techniques Et essayer un petit peu de ne pas faire de la parité C'est-à-dire 50-50 Mais quand même de tendre à avoir plus de mélange La mixité, c'est 30 à 35% D'une population sous-représentée dans une autre Donc, avoir une femme parmi 100 hommes Ou avoir un homme parmi 100 femmes On ne peut pas parler de mixité Ce n'est pas assez représentatif Donc, ça peut être des objectifs à se fixer pour une entreprise Et ça passe aussi par la formation des managers Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser Depuis qu'on est tout petit De la cour d'école jusqu'à l'entreprise On vit côte à côte On ne vit pas forcément ensemble Regardez comment les cours de récréation sont occupés Regardez où est la place des femmes et des hommes Dans les livres scolaires Regardez au niveau des universités Comment ça se passe Il y a une étude récemment Qui montrait le sexisme qui peut exister Donc, ne crions pas à roux sur le baudet Il y a une situation qui existe C'est le diagnostic Maintenant, on a des moyens pour agir Au sein des entreprises Et au sein, aussi en amont, des écoles Très bien Merci Merci Elisabeth Ferrovalet Pour cet éclairage Tes lumières nous sont utiles Nous allons donc peut-être Donner la parole à Sophia Accard Sophia Accard Qui est toujours là, Sophia ? Je suis toujours là Bonjour à tous Voilà Bonjour, bonjour Sophia Merci, merci à toi d'avoir pris Le temps de participer Donc à cette table ronde Je vous en prie Voilà Tu es particulièrement brusculée en ce moment Sophia, ton parcours en tant que jeune femme Issue d'un quartier populaire de Besançon Une jeune femme qui évolue aujourd'hui en région parisienne Dans des métiers qui sont souvent à dominante masculine Tu es ingénieure commerciale pour une entreprise importante Sophia, ton parcours peut être inspirant pour de jeunes femmes et de jeunes hommes aujourd'hui Qui vivent dans des quartiers populaires Qui quelquefois ont l'impression que le plafond de verre Et l'accès à tous les métiers n'est pas quelque chose de permis finalement pour tous Pour toutes et tous Sophia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet ? Alors merci tout d'abord de m'avoir invitée à cet échange Je suis vraiment désolée pour le souci de caméra que j'ai aujourd'hui Donc malheureusement je ne peux pas partager l'image Mais je vais essayer de mettre tout mon dynamisme dans mon intervention Donc merci pour la question Mireille Donc comme tu l'as dit je suis issue de Besançon J'ai grandi dans le quartier de Fontenécu Et je suis issue en fait d'une famille immigrée d'Algérie Donc mes grands-parents sont arrivés d'Algérie dans les années 60 70 plutôt Mes parents sont donc nés ici Et j'ai donc grandi à Besançon pour suivre mes études ici J'ai également travaillé dans énormément de collectivités en tant qu'animatrice Donc j'ai beaucoup côtoyé justement les jeunes issus des quartiers populaires à Besançon Et je me suis vraiment rendue compte Mireille Que il y a cette pensée négative Ce plafond de verre qui est vraiment très présent Je ne peux peut-être pas expliquer aujourd'hui l'origine Ce serait un débat assez complexe je pense Mais c'est vrai je pense que cette vision est réellement présente Aussi bien dans les quartiers populaires que dans les classes moyennes Lorsque l'on peut penser que certains métiers ne sont pas faits pour nous Qu'on doit se cantonner à un faible niveau d'études Pour pouvoir continuer etc Moi j'ai eu la chance d'être élevée dans une famille Qui a beau toujours prôner justement les études et la continuité du parcours scolaire Donc j'ai toujours été J'ai eu une grande chance d'être accompagnée par mes parents Et je pense que c'est quelque chose qui manque cruellement aujourd'hui Dans notre époque Un vrai accompagnement des parents dans notre orientation Et dans notre choix professionnel Mes parents m'ont toujours encouragée à aller vers mes rêves Depuis que je suis jeune je me suis toujours dit pourquoi pas moi Pourquoi pas moi Et je me suis beaucoup posé de questions Sur ce pourquoi je ne pourrais pas y arriver Aujourd'hui j'arrive à un stade de ma vie Où je me suis rendu compte qu'au lieu de me poser des questions J'ai plutôt trouvé des solutions Pour arriver à toutes ces choses Pour arriver au stade où j'en suis aujourd'hui Bon j'espère que c'est un début d'une belle carrière En tout cas pour vous en donner un peu plus de détails J'ai fait mes études sur Besançon Où j'ai effectué un bac scientifique Et par la suite de ça je suis rentrée en prépa Malheureusement aujourd'hui c'est vrai que le parcours scolaire je pense N'est pas fait pour tous les élèves N'est peut-être pas fait et n'est peut-être pas cadré Pour des élèves qui sont en manque d'accompagnement Même s'il y a de grandes choses qui sont faites au sein des établissements Et notamment dans la région Bourgogne-Franche-Comté Et notamment dans la région de Besançon J'ai pu assister à pas mal de programmes Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'idées Des fausses idées reçues Sur le fait que lorsque l'on vient d'un quartier populaire Que lorsque l'on est issu d'une famille On va dire de classe populaire Qu'il est très difficile de s'en sortir Et je remarque que cette vision est beaucoup plus présente Dans nos provinces à nous qu'en région parisienne En région parisienne j'ai eu la chance J'ai travaillé aussi dans des collectivités De voir énormément de jeunes Qui n'avaient pour la plupart pas fait beaucoup d'études Rentrer sur des projets incroyables Mettre en place des très gros projets Je pense que les jeunes aujourd'hui ont vraiment un manque de confiance en eux Moi j'ai eu la chance de par mon parcours Comme je vous l'ai dit Donc grâce à mes parents Grâce aux différentes associations Que j'ai pu fréquenter à Besançon Au dispositif mis en place par la ville de Besançon J'ai pu m'épanouir Et puis trouver vraiment des acteurs présents Pour m'aider et pousser mes rêves Donc suite à mon bac scientifique J'ai fait une prépa Donc pour rentrer aux écoles de commerce Malheureusement ce n'était pas un parcours fait pour moi On me l'a bien dit en école en prépa On m'a bien dit que ce n'était pas un parcours fait pour moi Je pense qu'on m'a beaucoup sous-estimée On m'a dit que je n'étais pas faite pour les écoles de commerce Parce que je ne rentrais pas dans le carcan Des élèves qu'on voyait habituellement en prépa Qui étaient très préparés pour ces études-là Dès leur plus jeune âge Ce qui n'est pas le cas je pense De beaucoup de personnes aujourd'hui Issues des quartiers populaires Malheureusement je pense que cette expérience Qui a été on va dire assez traumatisante pour moi Ces deux années de prépa M'a permis justement de me remettre en question Et de trouver des nouveaux moyens Pour arriver à ma fin Qui était l'école de commerce Donc j'ai choisi d'entrer dans une école de commerce Mes plans étaient tout fait Depuis mon plus jeune âge J'ai toujours voulu travailler dans l'informatique Et dans les nouvelles technologies d'information Je pensais que c'était un domaine porteur pour moi Domaine masculin en plus Donc ça me donnait encore plus de challenges Moi quand on me dit C'est pas fait pour toi J'ai encore plus envie d'y aller Et j'ai encore plus envie de tout tenter Pour montrer que si C'est fait pour moi Et je pense qu'aujourd'hui C'est peut-être Je pense que beaucoup de jeunes de mon âge Se ressentent dans ma situation De voir une certaine image Qu'on donne à la télé Des quartiers populaires De la société Du fait qu'on ne peut pas avancer Et bien aujourd'hui J'ai envie de dire que c'est pas vrai C'est pas vrai On peut avancer Aujourd'hui tout est possible Dès lors où on se donne des objectifs Et qu'on essaye d'avancer C'est vrai que dans des régions Un peu plus on va dire Traditionnelles comme Besançon Où on va dire L'accès à des métiers On va dire un peu plus Un peu plus supérieur Et plus difficile Parce que déjà on va dire Que la présence de grandes entreprises N'est pas aussi vaste qu'à Paris Donc forcément C'est un peu plus compliqué Pour ces jeunes là Mais on trouve toujours des solutions Donc la plupart des personnes Que je connais Et qui ont vraiment Choisi les études supérieures Pour se trouver Une vraie situation Et des vrais plans de carrière Que ce soit par les études supérieures Ou aussi par la mise en place De projets personnels Sont parties dans des grandes villes Et je trouve que c'est vraiment dommage Parce que nous à Besançon On a vraiment Je pense des acteurs Que ce soit les maisons de quartier La mairie Les associations en place Aujourd'hui comme Aldiscrimination Qui peuvent accompagner ces projets Qui peuvent mettre en place des choses Et aider les jeunes Donc moi aujourd'hui Je suis là Pour vous parler de ma petite expérience Donc voilà Je suis issue D'une vague d'immigration Donc mes grands-parents Sont arrivés en France Dans les années 70 J'ai fait mes études Je n'ai jamais rien lâché Je me suis toujours donné Des objectifs Aujourd'hui je suis ingénieure d'affaires Comme l'a précisé Mireille Au début de la plénière Au sein de Spices Qui est une entreprise mondiale Donc c'est un grand groupe Spécialisé dans le génie Climatique et électrique Et qui s'est spécialisé Dans d'autres domaines Comme le nucléaire L'oil and gaz Donc tout ce qui est pétrole Et gaz Mais également l'informatique Donc dans le milieu Duquel je fais partie aujourd'hui Milieu dans lequel Je me suis très bien intégrée En tant que femme Et en tant que personne Plus en tant que femme Je pense Qu'en tant que personne Issue des quartiers populaires Je pense que l'informatique C'est un milieu très compliqué Pour les femmes Surtout pour des fonctions On va dire cadre Comme une fonction D'ingénieur d'affaires Où je dois manager Des personnes Donc beaucoup d'hommes Sur des fonctions Très techniques Où je dois piloter Une seule et même vision Comme un chef d'orchestre Pour pouvoir donner La meilleure vision Et la meilleure solution A mes clients Donc aujourd'hui C'est vraiment un métier Dans lequel je m'épanouis De par mon travail Et dans lequel J'apprends beaucoup Je pense que pour moi Ce n'était qu'une étape Aujourd'hui Je travaille également Dans un projet entrepreneurial Que je développe A proximité En fait De mon travail Donc mon travail D'ingénieur d'affaires Donc je développe En fait une société De formation A l'entrepreneuriat Et au marketing digital Justement visée A cette population On va dire Un peu moins sollicitée Pour qu'elle aussi Se dise Pourquoi pas moi Pourquoi pas moi Demain Pourquoi pas moi Future Chef d'Amazon J'abuse peut-être Un petit peu Mais c'est ce que Je me dis dans ma tête Pourquoi pas moi Pourquoi les autres Et pourquoi pas moi Aujourd'hui Il y a des très belles initiatives Qui ont eu lieu En France Donc je pourrais peut-être Vous en parler Si vous souhaitez Donc n'hésitez pas A prendre mes contacts Pour pouvoir échanger Sur ces différents sujets Avec moi Je suis vraiment très ouverte Je suis présente sur LinkedIn Je suis présente sur Instagram Aussi Donc LinkedIn Sophia Accard Sur Instagram Sophia.hack Donc n'hésitez pas Si vous souhaitez Avoir plus d'informations Sur mon travail En tant qu'ingénieur d'affaires Si vous souhaitez Avoir plus d'informations Sur mon projet entrepreneurial Sur la formation Et la motivation Des jeunes Des milieux populaires Et également Sur tout autre domaine Sur lequel je pourrais Peut-être être pertinente Merci beaucoup Sophia Accard Merci Merci à vous Merci On sent On sent une énergie Incroyable Effectivement Merci Peut-être pas encore Assez contrôlée Mais ça viendra J'espère C'est très contrôlée L'énergie Canalisée en tout cas Et manifestement Surture Puisque vous êtes En plein déploiement Professionnel Sur différents plans Je voulais donner La parole A Mélanie Geoffroy Représentant L'État Déléguée départementale Du Doubs On vous avait proposé De prendre la parole Sur cette plénière Pour que vous puissiez Donner des éléments De contexte Au niveau législatif Mais peut-être Vous voulez rebondir Sur les propos De Sophie Rackard Qui est L'expression D'une expérience L'expérience D'une femme Issue des quartiers populaires Est-ce que vous voulez Nous réagir Prendre la parole Merci Oui vous m'entendez Là correctement Mieux que tout à l'heure Oui d'accord Parce que J'ai refait Quelques réglages Bon Oui effectivement Donc son témoignage Intéressant Après Je n'ai pas bien compris Où était l'entreprise Où elle travaillait Donc je laisserai Nous le repréciser Mais du coup Sur les actions Qu'on mène En sein d'égalité Femme Oui Je croyais Quelqu'un Quelqu'un parlait Sur le volet De l'égalité Femme Donc ce que je disais En introduction Donc nous on décline Au niveau régional Et départemental Les orientations D'égalité professionnelle Donc sur le volet Législatif Alors Mélanie Pardon Mélanie Il y a un point 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 De connexion Je préfère vous le dire Parce qu'autrement On ne va rien On n'entend pas C'est bon là ? À nouveau C'est peut-être mieux là ? Oui il ne faut pas bouger Il ne faut plus bouger alors Là je ne bouge plus là C'est ça ? Parfait Là vous m'entendez bien ? Oui Donc effectivement Je disais qu'au niveau réglementaire Donc la directe intervenait À travers les textes Dans le dernier Elle a mis en oeuvre De l'index égalité professionnelle Et que nous Pour faire le lien Avec la table ronde On est beaucoup plus positionnés Sur le déploiement d'actions À travers des soutiens À d'autres associations Soit à travers des financements Ou à travers la mobilisation D'un réseau de partenaires Pour travailler sur la mixité Et concourir à l'égalité professionnelle Donc je voulais juste dire Deux mots au-delà De cette partie législative Puisque la plupart des partenaires Je suppose Ont conscience De ces textes législatifs Donc le label égalité professionnelle Qui s'est déployé énormément en 2019 La loi et les dernières lois Sur l'égalité professionnelle Date de 2014 Avec des renforcements Sur la mise en place Des accords égalité professionnelle Donc entre les partenaires sociaux Et les entreprises Donc tout ce volet-là Se déploie Je dirais de manière Réglementaire Et avec beaucoup D'insistance de la directe Puisqu'on a fait Des réunions d'information Dans toute la Bourgogne-Franche-Comté En 2019 Et jusqu'à début 2020 Pour réinformer Toutes les entreprises De leurs obligations Tant en termes d'index Égalité professionnelle Que d'accord Donc je dirais Que tout ce volet-là Se déploie Malgré tout Et malgré Les textes réglementaires Qui se succèdent Depuis un certain nombre Depuis un certain nombre d'années On voit que Les sujets évoluent Doucement Ils évoluent quand même Tant au niveau des chiffres Où il y a quand même Quelques baisses Sur les écarts De rémunération Notamment quand on regarde Le chiffre sur les écarts En termes d'équivalent temps plein Là moi j'avais un chiffre À 18,5 Il a baissé De 1 ou 2 points On va dire En une dizaine d'années Donc du coup On voit que les effets Des mesures législatives Avancent Mais au-delà De ces mesures législatives Nous notre rôle Au sein du service Droit des femmes Et de l'égalité Juste pour rappeler Aux autres partenaires On est positionnés Dans les départements À la région Sous l'autorité des préfets Dans des directions spécifiques Mais on déploie Aux côtés de la directe Plutôt des actions De sensibilisation À la mixité À l'égalité professionnelle Donc moi En complément De ces aspects réglementaires Il me semblait important De réinsister Sur ce qui a été dit précédemment C'est-à-dire Sur la nécessité De déployer Des actions Très concrètes Pour sensibiliser Dès le plus jeune âge À la mixité À l'égalité professionnelle Donc je vais juste Un petit peu évoquer ça Puisque Là on déploie Sur la région Bourgogne-Franche-Comté Notamment Et Madame J'ai oublié Le nom de la précédente intervenante Pardonnez-moi Expliquait Qu'il était important De travailler Sur le volet éducatif Donc on développe Dans toute la Bourgogne-Franche-Comté Des référents Égalité Filles-garçons Au niveau Des académies Donc là Je parlerai moins De la Bourgogne Mais sur la partie Franche-Comté Puisqu'on a encore En académie Bourgogne-Franche-Comté Il y a 170 référents Égalité Femmes Filles-garçons Dans les collèges Et les lycées Et les lycées De l'académie On travaille avec eux Au déploiement D'actions Pour sensibiliser A la mixité Notamment Et en lien Avec les associations Notamment Fêtes Qui est aussi Très actif Sur cette action Mais je dirais L'idée C'est de déployer Au maximum Des actions Sur le sujet Donc eux Ils relaient Des actions Avec les associations On parlait aussi Du plus jeune âge Alors là On est sur Quelque chose De plus micro On va initier Avec là Le centre des droits Des femmes Ça se fait déjà Un petit peu En Haute-Saône Ça se fait Dans les autres départements À la marche Je vais parler du doux Des actions D'éducation à l'égalité En école primaire Donc là Ça va se déployer On est en train De travailler Sur ce sujet Avec la ville De Besançon Pour travailler Dès le plus jeune âge Sur ces volets D'égalité Et de mixité Et puis L'objectif C'est aussi De déployer Des actions Plus concrètes À destination Des entreprises Ou en lien Entre l'école Et l'entreprise Donc là On a aussi Un partenariat Actuel Puisqu'on a Initié La création D'une exposition Sur les femmes Et les microtechniques Avec le campus Des métiers Microtechniques Et système intelligent Qui va se déployer Avec les partenaires De l'éducation nationale À travers une mallette Qu'on est en train De construire Avec les établissements Scolaires Pour sensibiliser 24 établissements Plutôt sur la partie Franche-Comté Et l'Académie Franche-Comté À la place Des femmes Dans les microtechniques Et outiller Des établissements Et les professeurs Référents Qui voudront S'impliquer Sur cette question Pour travailler Au plus près Des élèves Sur ces questions Voilà Donc ça C'est des outils Qu'on développe Et l'idée Des traits Sur la mixité En vue de concourir A l'égalité professionnelle Ce travail Dans le milieu éducatif Et entre Le milieu éducatif Et le lien Avec les entreprises Puisque les campus De métiers Font clairement Lien Entre Les entreprises Et Le système éducatif Voilà Donc ça C'est par exemple Une action très concrète Qui est menée Donc là On est aussi Comment dire À la manœuvre Sur ces Cette sollicitation D'action Et d'intervention Pour travailler Avec les jeunes filles Dans les établissements Scolaires Et les jeunes garçons Puisque l'idée C'est aussi Qu'on travaille Sur la mixité Pas uniquement À destination des filles Alors ça C'est des fois Des points d'achoppement Mais je dirais Il faut aussi Qu'on montre aux garçons Que la mixité Touche aussi Les métiers féminins Qu'ils peuvent aussi Aller sur d'autres métiers Et là Pour le coup On a plus de difficultés À travailler Cette question On travaille plus L'idée D'amener les filles À aller sur des métiers Plutôt traditionnellement Masculins Ça c'est plutôt Nos missions Depuis un certain Nombre d'années Et puis juste Pour terminer Puisque Sophie Néglas également Donc on développe Des outils Notamment un outil Avec FET Qui est un mix and match Qui est un forum Sur la base Un peu aussi D'un forum Dédié à la mixité Qui s'est tenu Financiers Aux jeunes femmes Aux jeunes femmes Peut-être Qui sont plus Sur l'air universitaire Afin de faciliter Leur mise en lien Avec des entreprises Oeuvrant En tout cas Officiellement Sur le sujet De l'égalité professionnelle Et la mixité Et éventuellement Des scolaires Pour redynamiser Aussi le lien Entre la partie Sensibilisation Dans les établissements Mais aussi le lien Avec l'extérieur Et les entreprises Qui mettent en place Des choses très concrètes Et qui recrutent Des femmes Sur des métiers Maintenant Donc voilà Ce que je voulais dire Sur le sujet Des questions Je pourrais juste Un petit aparté Je ne sais plus Si on l'a dit À un moment donné Mais on l'a dit En introduction Que là Le projet de paternité A été allongé Le projet de paternité Si on est dans une logique Aussi d'égalité Et de prison De l'égalité Son allongement Est aussi un élément Important Pour justement Montrer Que la vie familiale N'est pas L'apanage Uniquement des femmes Et permettre aux femmes D'être aussi Sur un D'une approche Plus égataire Avec les conjoints Dans la gestion Des enfants Et selon nous Ça travaille Dès la naissance Donc effectivement C'est un des manquins Qui fera aussi La question de l'égalité Voilà Ce que je voulais dire Merci beaucoup Mélanie Jouffroy De votre présence Pour vos interventions Monsieur Younes Bou Ouachma J'espère Je n'ai pas écorché Votre nom Qui va Reprendre le flambeau Il est Vous êtes formateur En soudage Amigène Dans le Lyon Pour l'AFPA Vous êtes Enfanté Oui bonjour Bonjour Je trouve que votre intervention Suite aux propos De Mélanie Jouffroy C'est juste parfait Donc on vous laisse La parole Pour que vous puissiez Nous parler De votre quotidien En lien avec Cette question De l'égalité professionnelle Dans la formation Oui bonjour Bonjour à tous et à toutes Je ne sais pas si vous m'entendez On vous entend bien D'accord Bonjour Alors je m'appelle monsieur Je suis monsieur Bouachma Younes Je suis formateur En soudure Alors je suis formateur À l'AFPA Pour cent de femmes En tant que stagiaires On n'avait pas beaucoup de femmes On en avait Sur dix stagiaires J'en avais une ou deux Et par la suite On a eu plus de demandes Et on a eu plus de femmes Qui ont voulu apprendre le métier Et en fait Ce que j'ai Au début De mon expérience En tant que formateur J'ai vu que En fait Les femmes Se posaient la question En fait De se dire En fait C'était un travail d'homme Et qu'elles n'étaient pas capables Et en fait Moi en tant que formateur Je les ai aidées Et je les ai accompagnées Pour leur démontrer Que En fait Le métier Était fait Était fait Pour elles Et Voilà Et on a beaucoup travaillé là-dessus Et en fait Elles ont vu Qu'elles étaient capables Et elles ont cette minutie Et cette motivation Des fois Qui peut Comment dire Qui peut Faire de leur travail Qu'elles soient mieux faites Qu'un homme En fait Elles sont hyper motivées Pour Pour ce métier Moi Là on est à 50% Aujourd'hui On a 50% d'hommes 50% de femmes En tant que stagiaires Et Elles se débrouillent Voir Elles sont au même niveau Que les hommes Des fois Voir mieux Au niveau des plans Au niveau Du geste professionnel Soudeur Et Les entreprises Les entreprises sont Beaucoup en demande Alors Dès qu'elles ont intégré Les entreprises Ils ont vu Qu'en fait Elles étaient capables Et qu'elles étaient motivées Et que leur travail Était vraiment Minitieux Et on a De plus en plus On a beaucoup de demandes Là-dessus Et elles se sentent bien En fait Il n'y a pas D'inégalité En fait Dans la formation En fait Elles font partie du groupe Et ça se passe Très très bien Elles donnent même des fois Des conseils Aux hommes Et je trouve Que ça se passe Très bien Après Si vous avez Des conseils Et quand Vous avez Constaté Cette dynamique-là En fait Depuis En fait Dans mon ancien métier En fait Je travaillais Avec des femmes On avait des soudeuses Et ça se passait Très bien Sur les chantiers Tout ça Ça se passait Très bien Et puis Je me suis dit En fait Une femme Elle peut faire Mieux qu'un homme Voir si c'est pas mieux Si ce n'est pas mieux Est-ce que vous avez Fait des démarches Pour Comment Est-ce que vous avez Fait des démarches Est-ce que l'AFPA A fait des démarches Pour favoriser L'accès à la formation De soudeurs Auprès des femmes Après En fait Ça se fait naturellement Je pense En fait On a eu Une stagiaire Et puis après Et puis une autre Et puis une autre Et puis on a vu Que ça Ça matchait bien Et puis que les entreprises Étaient En demande En demande Parce qu'elles travaillaient Très bien Et puis en plus Les entreprises Aujourd'hui Elles sont adaptées Elles sont adaptées À la manutention Des charges lourdes Et en fait Il n'y a pas ce problème De se dire Oui ça ne s'est pas fait Pour les femmes Car les pièces sont lourdes Donc vous avez pu observer Un changement de culture Dans les entreprises Qui font qu'aujourd'hui Le métier de soudeur N'est plus un métier Non C'est conservé aux hommes Non 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 Ce n'est pas un métier Dédié qu'aux hommes Au contraire En fait Soudure c'est vaste On peut faire de On peut faire de De la sculpture Parce que moi Je fais de la sculpture À côté En fait Quand ils visitent mon atelier Ils voient que j'ai des sculptures Et en fait Ça appelle Chez la femme En fait Ils ont ce côté un peu Comment dire Je n'ai pas les mots Mais Je n'ai pas les mots Créatif Voilà Elles ont ce côté créatif Et puis En fait Ça leur parle un peu plus Ou de se dire En fait Ce n'est pas juste Un métier d'homme On fait Ou Ou c'est sale Ou Voilà On peut faire On peut créer Des belles choses Et en fait Ça se passe très très bien En fait Quand elles rentrent en formation Je trouve que La motivation grandit Tout au long de la formation Et elles sont contentes Et jusqu'à la fin Ok Et dans la Donc il y a une mixité Dans la formation C'est-à-dire Vous avez des femmes Des hommes Ça se passe bien En termes de cohésion De groupe Ah oui Ça se passe très bien Il y a du respect Non mais franchement Moi je n'ai rien à dire Au contraire Là ils viennent de finir La semaine dernière Et franchement Ça m'a fait chaud au cœur Qu'ils partent tous Tous mes stagiaires Parce que franchement C'était un super groupe Il y avait des hommes Il y avait 50% d'hommes 50% de femmes Et franchement Ça s'est super bien passé La formation Il y a eu de l'entraide Il y a eu de Comment dire ? Il y a eu de l'entraide Il y a eu de Ils ont appris le métier Ils ont aimé le métier Ils ont eu cette motivation Qui n'a jamais cessé de grandir Ok Merci beaucoup Merci à vous J'espère que j'étais assez explicite C'était très bien Et merci pour ces informations Que vous nous avez partagées Ça permet d'éclairer L'évolution quand même De la culture De certains métiers Qui permet aujourd'hui Que certains métiers Soient aussi Représentés par des femmes Des métiers Plutôt au départ Traditionnellement masculins Qui aujourd'hui évoluent Et deviennent De plus en plus mixtes Merci pour votre témoignage Je vais donner la parole A Sophie Hine Travailler à la délégation régionale Bourgogne-Franche-Comté Transport logistique À l'AFT Transport logistique Qu'est-ce que vous pouvez Nous partager De votre expérience En lien avec ce sujet Merci d'être là Bonjour Bonjour à tous Merci pour l'invitation Oui donc moi je travaille Effectivement à l'AFT Qui est l'association Pour le développement De la formation professionnelle Dans le transport Et la logistique Donc là on est Dans une thématique Et dans des métiers Qui sont vraiment Très très masculins Depuis Historiquement on va dire Même s'il y a Des petits changements Et des évolutions Depuis quelques années Donc c'est des métiers Alors pour passer peut-être Un petit peu Quels sont ces métiers Transport logistique De quoi on parle En fait c'est des métiers Qu'on va trouver Tout au long De ce qu'on appelle La chaîne Transport logistique Donc de l'approvisionnement De la gestion des stocks De la livraison Et puis également aussi De toutes les activités De transport de personnes Donc ça représente Une cinquantaine de métiers Et qui sont Effectivement Non là on n'est pas On n'est pas dans la mixité On est à peu près À 20% de femmes Dans ces métiers Une représentation de 20% Qui est un taux Qui est assez stable Qui évolue peu Qui a un petit peu évolué Mais qui est quand même Relativement stable Donc beaucoup de travail Encore à faire De ce côté-là Et avec des disparités Très importantes Ce taux Selon en fait Les postes Et les niveaux De compétences attendus Par exemple Sur des métiers Ce qu'on appelle Les métiers d'opérateurs En logistique Par exemple Un préparateur de commandes Ou un cariste Ou les métiers d'opérateurs En transport Les conducteurs routiers Là on a Vraiment Très très peu de femmes Alors que dans des métiers Qui sont liés À la gestion À l'exploitation Donc l'organisation Des activités Des transports De la logistique On va arriver Pratiquement à une parité Donc c'est quand même Assez significatif Pour pouvoir le souligner Mais ce qu'on peut dire Surtout Et c'est pas propre Au transport Et la logistique On va retrouver La même caractéristique Par exemple Dans l'industrie La métallurgie C'est une problématique D'attractivité Globale On va dire Donc c'est vrai Que ce sont des métiers Qui n'attirent pas Qui n'attirent pas Les jeunes Qui n'attirent pas Les femmes Et qui véhiculent Là on parlait De stéréotypes De clichés Tout à l'heure Vraiment On est en plein dedans Les stéréotypes Les clichés Donc sont bien là Bien ancrés Même si Il y a beaucoup d'actions Qui sont faites Et qui sont nées Pour essayer De combattre Ces stéréotypes Et donc justement Les entreprises La problématique Elle n'est pas nouvelle La mixité Mais les entreprises Vraiment Il y a une prise de conscience Qui n'est pas nouvelle Mais qui donne maintenant Vraiment lieu A des actions concrètes Et qui vont aller plus Vers justement Plus de communication De valorisation Sur les métiers L'exercice des métiers L'évolution aussi Que peuvent permettre Ces métiers Donc ça C'est vraiment une problématique Les entreprises Se sont emparées Et par exemple Tout à l'heure On parlait Des relations Avec le système éducatif C'est vrai qu'on a Des réseaux D'entreprises Qui sont partis Qui sont des conseillers Écoles-entreprises Et qui sont Pour aller Dès le plus jeune âge Dans le cadre Par exemple De parcours à venir Expliquer la réalité Des métiers Aux jeunes collégiens Lycéens Etc Donc Vous voyez Qu'est-ce que On peut dire La chose En fait Un petit peu particulière C'est que C'est vrai Que c'est une problématique Qui n'est pas nouvelle Comme je disais C'est En ce moment aussi Ce sont des métiers En tension Le transport Et la logistique Donc Effectivement Les entreprises Prennent un peu Ce biais Comme un levier Vers l'emploi Alors Ce n'est pas Une mauvaise raison Tant mieux Tant mieux Si ça peut faire avancer Des choses Mais c'est vrai Que c'est en ce moment Encore plus Parce qu'il y a Des problèmes De recrutement Que les entreprises Vont être Encore plus Amenées A se dire Qu'est-ce qu'on peut faire Pour expliciter mieux Notre secteur d'activité Et attirer Les jeunes filles Les jeunes Et les jeunes filles Vers nous Voilà Donc Beaucoup d'action Pardon Il y a un souci De diversifier En fait Les candidatures Et donc Les sourcings De manière A détecter Des nouvelles candidatures Pour pallier Tout à fait D'une manière générale Et ça C'est une réalité Les entreprises Sont très ouvertes Et ne demandent qu'à Avoir Des effectifs féminins Plus importants Donc Il y a des actions Qui sont vraiment menées De façon Que ce soit Au niveau régional Au niveau national Au niveau national On avait initié Donc La FTA a initié Un site Qui s'appelle Itinérée Égalité Qui ressemble Un petit peu D'ailleurs Au site Que vous avez présenté Tout à l'heure Mais vraiment Sur la partie Transport logistique Donc Des solutions RH Des fiches pratiques Des solutions concrètes Mais vraiment Pour la branche Transport logistique Donc Par exemple Pour concilier Vie professionnelle Vie privée Vraiment Toutes les thématiques Sont listées Avec des solutions Et des exemples Appliqués Concrètement Qui sont donnés Au niveau régional On avait Pendant deux ans Mené un projet Avec des fonds Européens Aussi Pour sensibiliser A la fois Les jeunes filles Mais aussi Les entreprises A la problématique Et surtout Aller vers La valorisation La découverte Ce qui manque Ce qui manque C'est le fait Que Les gens Ne connaissent pas Forcément Ce qui se cache Derrière ces métiers Que j'ai évoqué Tout à l'heure Rapidement C'est vrai Que c'est des termes Logistiques Déjà Ça ne veut pas dire Grand chose Pour la plupart Des gens On ne sait pas Ce qui se cache Derrière Derrière ce mot Alors qu'au final C'est quand même Dans notre quotidien Des actions Qui sont Qui sont assez Impondérables Là dernièrement Aussi Enfin c'est pas Dernièrement C'est au mois de juin Il y a quand même Un accord Égalité professionnelle Dans le transport Qui a été signé Donc c'est un signal Fort Je pense qu'on va pouvoir Non pas partir Sur de bonnes bases Parce que les bases Elles étaient là Mais vraiment Continuer à initier Des actions concrètes Vous appuyez Sur cet accord J'imagine Pour déployer Des actions auprès Oui c'est un accord Qui a été signé Au mois de juin Donc là on va Vraiment pouvoir Penser à une bonne Base de travail Ok Elisabeth Tu voudrais Réagir A ce que tu as Entendu Sur cette table ronde Oui Merci Merci beaucoup Céline Effectivement Il y a des enjeux À la mixité Il y a des enjeux Déjà en termes De qualité de vie Au travail Puisque Dans les pratiques Menées par les entreprises Qu'on a pu observer Dans les dossiers De tabellisation Et les études Le montrent aussi Finalement Attirer Des femmes Dans des métiers Traditionnellement Occupés par des hommes Entraîne Une amélioration Des conditions De travail Notamment L'allègement Des postes lourds Ça a été cité Et puis aussi Une ambiance Différente Et attirer Des hommes Dans des métiers De femmes Qui peut paraître Qui apparaît Plus compliqué Pourquoi ? Parce que Ces métiers Sont souvent Mal connotés En termes De salaire En termes De temps plein En termes De perspectives De carrière Et d'accès A la formation Finalement Quand on revalorise Ces métiers Tout comme Quand on améliore Les conditions De travail Des métiers Des postes Plutôt lourds Et bien Tout le monde Est gagnant Et ça C'est un véritable Premier enjeu Le deuxième enjeu C'est Que les entreprises Ne se privent pas De 50% Des compétences En France Que représentent Les femmes Et que ce soit Dans le recrutement Puisque même Si nous sommes En période Compliquée Actuellement Et qu'on voit Tous les jours Des licenciements Assez massifs Il y a quand même Des métiers Qui peinent À recruter Parce que Soyons positifs Il y a des entreprises Qui continuent À se développer Et à À développer Des marchés Ou autres Et on parlait De l'informatique On parlait Voilà Moi je travaille Avec des groupements D'employeurs Sur ces sujets-là Et il y a Des vrais problèmes De recrutement Et finalement Ouvrir les postes De façon plus large Permet de pouvoir Répondre à des marchés Donc au-delà D'un enjeu social Il y a un véritable Enjeu économique Et je pense aussi À la transmission D'entreprises Où il n'est pas Forcément évident Pour certains De transmettre Son entreprise À des femmes Et également Pour certaines femmes Pas toutes De se projeter Dans la création Ou la reprise Ou la reprise d'entreprise Il suffit de voir Pour cela Les chiffres En termes de création Et pourtant Et pourtant Il n'y a Aucune incompatibilité Qu'elle soit Physique Psychologique Ou autre À ce que Des femmes Et des hommes Occupent l'ensemble Des métiers Puisque maintenant Tous les métiers Sont ouverts Aux deux sexes Le dernier en date De mémoire Je crois que c'était Submarinier Qui était réservé Aux hommes Et même celui-là A été ouvert également Aux femmes Avec des aides Qui peuvent exister De l'État Je pense Pour l'aménagement Des vestiaires Pour la formation À la mixité Pour le recrutement Ou autre Et voilà Là encore Je répète Ouvrons le champ Des possibles Aux entreprises Comme aux femmes Et aux hommes Merci Elisabeth Pour ton apport Est-ce que quelqu'un Voudrait rajouter Quelque chose Sur cette table ronde Avant qu'on La termine Mélanie C'est bon pour vous En fait Je me permets juste De dire que L'égalité Entre les femmes Et les hommes Qui peuvent être De couleur Qui peuvent être En situation de handicap Qui peuvent être Juniors Soniors Etc Et bien C'est simplement Faire appel À la notion De respect Entre les êtres humains Tout simplement Et de considérer Que la personne Que l'on a en face De soi N'est pas inférieure Ou supérieure Tout le monde A des compétences Tout dépend Dans quel contexte Elles sont mises en œuvre C'était la petite note Positive du jour Je nous invite À sortir de nos habitudes De nos automatismes De recrutement Représentation Qu'on peut avoir De certains métiers À sortir de la culture Métier Traditionnellement Qui peut être Soit masculine Soit féminine Sur certains métiers Pour Peut-être Prendre conscience Qu'en face de nous On a une personne Avec des compétences Qui peuvent être Tout à fait adéquates Même si Ce n'est pas la personne Qu'on aurait l'habitude De recruter De prime abord Tout à fait C'est vrai que Alors avec Mireille C'est notre approche À toutes les deux C'est l'approche De la discrimination On a bien Conscience Que le mécanisme De discrimination Reste le même On est en face de nous Une femme Une personne issue D'un quartier Ou en situation De handicap Ou voilà La difficulté Eh bien D'arriver À voir l'autre Tel qu'il est Et pas à partir De nos De nos stéréotypes De nos préjugés Parfaitement Très bien Mireille Tu veux clore La table ronde Merci mesdames Stéphane Il me semblait Que Stéphane Guèvre Devait reprendre la parole Mireille Excuse-moi Merci mesdames Et messieurs Je vois monsieur Zobery Qui rigole Effectivement Je cherchais Je me disais Je cherchais les messieurs Je vois que Yann Tandy Est revenu Et effectivement Mamsour Désolée Il y a Jean-Marie également Mesdames et messieurs Il me semblait Qu'il ne restait plus Que mesdames Notre formateur De livre De livre pas Ou de livre pas Aussi Voilà Oui voilà Mais c'est vrai Que nous sommes en force Très souvent Sur cette question De l'égalité Non non Ne vous inquiétez pas C'est un sujet Que je prends Complètement en charge Et si vous m'aviez Bien entendu Je vous ai dit Tout à l'heure Dans mon propos Introductif Que j'étais sur une opération Sur les violences Faites aux femmes Avec Madame Moreno Voilà Donc c'est pour ça Que j'ai le terme C'est les tickets de caisse C'est les affiches Du ministère C'est les messages radio Dans les hypermarchés Voilà Donc ça aussi Ça fait partie Des actions que l'on mène Pour justement Faire en sorte Que Les femmes Aient le même Je vais dire Soit égales Et puis J'ai bien apprécié Madame Ce que vous disiez Le respect C'est pour ça d'ailleurs Que moi je dis toujours Égalité Femme Homme Oui Tout à fait Tout à fait Alors Effectivement Sur cette note Extrêmement positive De simplement Rappeler Que Nos partenaires Ont tous à cœur Que l'égalité Femme Homme Soit un sujet Porté à la fois Par les hommes Et par les femmes Et que véritablement Chacune et chacune Chacun comprenne Aussi bien Que cet enjeu Est effectivement A la fois Favorable aux femmes Et aux hommes Et qu'on avance Bien sur les deux pieds On parle bien De femmes et d'hommes Il ne s'agit pas D'une question Qui concerne L'un des sexes Mais bien des deux D'où L'importance Aussi D'accentuer Ces actions Visant A emmener Beaucoup plus d'hommes Vers des métiers Dominantes Féminines Ce qui montre Malheureusement Aujourd'hui Comme les différents Intervenants Et intervenantes Ont pu le montrer Malheureusement Il reste encore Pas mal de chemin À parcourir Donc justement Nous sommes là Pour ça Merci à vous Nous allons donc Rappeler Rappeler Que cette opération Le grand forum Emploi de diversité RH RSE 2020 Bénéficie donc D'un soutien important À la fois De ces intervenantes Et intervenants Qui se succèdent Au micro Mais également Comme je vous disais Du Fonds social européen De la région Bourgogne-Franche-Comté De la TRDFE Donc l'État Et sans oublier Tous nos partenaires Privés Merci à vous Merci Jean-Marie Effectivement De rappeler Les partenaires C'est un moment De remise en question Pour nos Pains d'espoir De femmes Quand je me tire De là Je ne verserai Pas une arme Stop ça Stop cette folie Sur la suprématie De l'homme Le clivage Nous a fait ennemis Je jette Ma bague Sans remords Ni les insomnies Au bord Des larmes De désespoir Lorsque la méfiance Barre la route À l'armenie Pour me laisser Pour me laisser Je crois Dites-moi Ça doit finir Ça doit finir Ce qui est de vouler Toi ressorti Toi ressorti Ça doit finir Ça doit finir Ça doit finir Ce qui est de vouler Toi ressorti Sous-titrage Société Radio-Canada